Hello tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est mercredi 15 février, là je suis toute seule à la maison. Romain est au travail et les filles sont au sport. J'ai acheté une petite table basse, du coup on va la monter ensemble. J'ai pris celle-ci chez Action, elle coûtait 19,98€, elle est assez simple, mais en attendant, ça servira bien. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Je sais qu'en ce moment, je ne suis pas du tout régulière au niveau des vidéos longues, et d'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à activer la cloche des notifications, j'ai un peu du mal en ce moment. En fait, je suis dans une période assez bizarre, mais positive. Attendez, je sors tout ça. Bon, je vous avoue que je la voyais quand même un petit peu plus grande. En ce moment, toutes les nuits, on est obligé de mettre tous les coussins du canapé comme ça, puisque Pumba n'aime pas le carrelage qui est froid, et va dans le fauteuil pendant qu'on n'est pas là, chose qu'il ne faisait pas avant. Donc, on est obligé à un peu de barricader, pour qu'il comprenne qu'il ne peut pas aller dans le canapé. Voilà, j'ai placé la petite table, elle est vraiment toute petite, mais c'est mignon. Je la voyais quand même un peu plus large, mais bon. On est le lendemain. Il faut que je fasse mon shampoing, du coup je me suis attachée les cheveux. J'aime pas trop avoir le visage totalement dégagé comme ça, du coup ça me perturbe un petit peu. Je vous ai totalement laissé tomber hier, parce qu'après il y a quelqu'un qui est venu, et clairement dans l'après-midi, mentalement ça allait pas très bien. Du coup j'ai essayé de travailler sur l'ordinateur, etc. Mais clairement ça allait vraiment pas. Et j'ai fini par rester dans mon lit pendant des heures et des heures. Là ça va mieux, tout doucement, mais ça va un peu mieux. Et ce que je me dis le plus là, c'est qu'il faut que j'apprenne à lâcher prise, à me dire que quand ça va pas, bah ça va pas. Et à arrêter de forcer les choses, et à me forcer à faire un maximum, parce que de toute façon quand ça va pas, bah clairement j'arrive pas à me concentrer, ni à faire quoi que ce soit. Donc autant prendre le temps d'aller mieux, et de repartir de plus belle. En tout cas hier j'avais commencé à vous dire qu'en ce moment je suis dans une phase où dans ma tête ça change un petit peu. Je vous en avais parlé sur Instagram, mais j'avais fait une séance de MDR le 31 janvier, ou le 30 janvier, je sais plus exactement. J'ai pas fait le lien tout de suite, mais est-ce que c'est ça qui agit un petit peu sur mon cerveau, sur mon mental et tout, je sais pas. En tout cas sur ça je vous ferai un retour dans un mois je pense, parce qu'elle m'a dit qu'il fallait un bon mois pour que les effets se voient réellement. Mais ouais, là j'essayais vraiment de reprendre les choses en main. Bon là les deux derniers jours j'ai un peu laissé tomber, parce que quand ça va pas je me jette sur la nourriture, et je fais absolument rien niveau physique. Mais par exemple le 10 février j'ai fait un visio avec une nutritionniste, donc j'avais juste pris rendez-vous sur Doctolib. Parce que niveau nourriture etc, les bases, les choses à connaître et tout, alors là je n'y connais absolument rien. J'avais vu qu'elle était très bien notée et franchement c'était hyper intéressant. Là tout de suite je saurais pas vous ressortir tout ce qu'elle m'a dit etc, mais j'essaie de l'appliquer au fur et à mesure et je vous montrerai ça petit à petit. Mais sinon lundi là j'ai fait ma première séance de pilates et franchement c'était trop intéressant. J'étais en âge à la fin alors que ce sont des mouvements tout doux et tout. Et franchement c'était dur, à la fin c'était dur, mais c'était cool. Du coup là j'ai repris je crois 5 séances tous les lundis. C'est une personne qui vient directement à domicile. Elle fait aussi des cours en collectif mais moi j'ai décidé de prendre à domicile parce que comme ça je sais que de 1 ça m'évite de me déplacer et du coup ça m'évite aussi d'annuler parce que je me connais. Quand je dois faire des trucs j'annule très très facilement. Donc là ça me forcera à le faire, ça me fera moins perdre de temps avec la route et tout. Et je reste quand même dans mon confort d'être chez moi. Mais ouais franchement c'était trop intéressant. Dites moi si un jour vous voulez que je vous montre un petit peu comment ça se passe, ce que c'est exactement du pilates. Je lui demanderais si je pourrais filmer une séance. J'avoue qu'hier matin j'étais un petit peu plus positive que là quand même. Mais bon ça arrive. Je suis contente parce que demain j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Je vais aller faire un bon soin sur mes cheveux. C'est pour ça que là je vais quand même les laver ce soir avant d'y aller demain parce que là j'ai mis la blinde de lac pour éviter que ma frange ne m'embête toute la journée. Mais là je pense que je vais travailler un minimum quand même. Mais je vais faire un maximum de trucs qui me font du bien mentalement. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je fais pour ça. Première chose là j'ai pas filmé mais j'ai tout nettoyé, tout rangé. Là je vais passer à l'aspirateur robot juste après. J'ai tout aspiré, tout lavé le sol il y a un jour, deux jours. Donc tout ça c'est bon. Et ça ça fait déjà beaucoup de bien. Ensuite vu que je vais m'occuper de tout ce qui est ravalement de façade ce soir avant la douche et tout. Là je vais faire mes ongles. C'est pas un partenariat ni quoi que ce soit. Mais j'avais reçu tout un kit pour faire les ongles en semi-permanent de chez Manucuriste. J'ai déjà testé une fois, ça n'a vraiment pas tenu. Puisque le lendemain directement j'ai fait tout mon ménage à fond, à fond, à fond. Et il y avait plein d'éclats qui étaient partis et tout. Là je prévois rien de très particulier. Donc je vais retester dans des conditions un petit peu moins extrêmes. Et ça j'avoue qu'en général quand je le fais, quand je fais ce genre de choses, je culpabilise très très facilement. Parce que j'ai l'impression que, en fait dans ma tête je me dis mais tu fais ça alors que tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais être en train de travailler, tu pourrais être en train de t'occuper de ta maison. Enfin dans ma tête en fait je me culpabilise énormément. Et le genre de choses comme ça, je le fais que très 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 rarement. Et même quand je le fais je me culpabilise à mort. Et j'essaye d'être même en ce moment là, j'essaye de faire autre chose en même temps. Parce que j'ai l'impression que j'ai pas le droit. Ce qui est totalement ridicule parce que c'est important de prendre soin de soi. Même pour des choses un petit peu futiles comme ça. En tout cas j'ai reçu 4 couleurs qui sont trop jolies, c'est moi qui les ai choisis. Je sais pas encore quelle couleur je vais faire. Là j'ai la... là j'ai quoi ? Bah je sais pas où sont les noms. Je sais pas où sont les noms des teintes, je vous les écrirai en commentaire au pire. Mais là j'ai un bleu un peu lila qui est trop 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 joli. Ici j'ai un blanc nacré, pareil il est canon. Ah si là c'est moon, là je sais pas. Là on a le milky white et le blossom. Donc là c'est un blanc un peu laiteux, trop joli aussi. Et un rose pastel un peu. Bon dites moi quelle couleur vous préférez vous. Mais je pense que je vais rester dans le classique et je vais faire du blanc. Ouais. Bon j'ai essayé de placer mon téléphone pour vous montrer un petit peu ce que je fais en même temps. Parce que je pense pas que ce plan sera très intéressant. Mais bon voilà, en tout cas aujourd'hui on va essayer de faire un maximum de choses qui font du bien au moral, au mental. Là je nettoie un peu mes ongles. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Parce que j'avais mis un vernis transparent pour les protéger. Bon je pensais que j'allais avoir beaucoup de choses à vous dire là mais y'a rien. Y'a absolument rien qui me vient. Du coup je vais juste faire mes ongles et je vous retrouve après. Alors, est-ce que je mets le blanc pailleté ou le blanc blanc ? On va vraiment rester classique et on va mettre le blanc blanc. En fait y'a un autre truc qui me saoule en ce moment, hormis mon état mental qui change toutes les deux secondes. C'est que je me supporte plus du tout physiquement. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup moins de vidéos. C'est parce que quand je fais des vidéos bah forcément je me vois, je vois ma tête H32. Et quand tu te supportes pas c'est très compliqué. Mais ouais, en ce moment j'ai vraiment du mal à me voir en peinture, en nature, en tout ce que vous voulez. Donc ouais. Parce qu'il y'a aussi un truc que vous n'avez pas vu parce que je connais très bien les angles etc. Et je sais très bien comment le mettre et bref. Mais c'est que depuis la prise des médicaments, donc des antidépresseurs, j'ai pris 10 kilos au moins. Et moi je les vois fortement. Puisque déjà je suis une personne de base qui a vraiment du mal à prendre du poids. Avant ça me complexait beaucoup de ne pas prendre de poids. Et finalement maintenant que j'en prends, ben j'aime pas ça du tout. Pour vous dire je me souviens encore de la période où j'arrivais pas à passer en dehors des 30 kilos. Ensuite passer la barre des 50 kilos c'était très compliqué. Et là depuis que je prends des médicaments, ça a décollé d'un coup. Et voir son corps changer comme ça du jour au lendemain c'est très très bizarre. Parce que même avec les grossesses ça avait pas eu cet impact là sur mon corps. Et là c'est une des raisons aussi qui me motive à arrêter encore plus le médicament. Même si ça fait déjà un an et demi que je le prends et que j'étais pas censée le prendre sur une aussi longue période. Psychologiquement c'est très compliqué. Surtout quand tu fais un métier d'image comme ça. Ou comme je vous l'ai dit je me vois tout le temps tout le temps. Même quand je ne travaille pas pour moi je travaille pour des boutiques. Et c'est pareil je dois me prendre en photo, me prendre en vidéo. Et je suis tout le temps là en fait à essayer de calculer mes angles. A faire attention à bien mettre le téléphone pour que ça m'allonge un minimum et tout. Donc je pense que vous vous le voyez pas forcément. Mais cette prise de poids elle travaille aussi beaucoup sur mon cerveau. Et c'est compliqué. Ça j'ai du mal à vous en parler parce que je sais qu'au niveau du poids c'est un sujet quand même très sensible. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire que je suis pas à plaindre et tout et je sais. Mais c'est juste le changement qui est compliqué et j'aime pas. J'aime pas le résultat sur moi. Surtout que c'est un poids qui est pris de façon... d'une mauvaise façon. Parce que c'est à cause d'un médicament quoi donc c'est pas appréciable. Et c'est aussi ce qui m'a remotivée à reprendre le sport. A faire attention un petit peu plus à ce que je mange et tout. Parce que ben mon corps il a changé. Et je prends plus du poids de la même façon. Enfin je prends du poids tout court en fait. Contrairement à avant. Mais bon là je me confie un peu à vous etc. Mais je suis déjà dans ma tête en train de me demander si je vais laisser cette partie ou pas. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon je suis loin de savoir dessiner. Mais ça m'a bien détendue. Je pense que je le peindrais ou bien je le colorirais ce soir. Franchement faire des trucs avec ses mains. Ça fait du bien. Bon je vous cache pas que ça m'a aussi un petit peu endormie là. Là je pense que je vais vous tourner un short et un tiktok en même temps. Parce que j'ai passé une petite commande sur Mango Outlet. Et dessus il y a des tout petits prix. Je vous mettrai un lien en description. Et je vous mets le short dans le petit i si vous voulez aller voir ce que j'ai pris. C'est genre Mango en solde toute l'année. Et j'ai trouvé des petites pièces pas mal. Enfin là j'ai pas encore ouvert mon colis. Je l'ai reçu ce matin. Mais bon je crois que je vais m'en occuper tout de suite. Parce que j'ai trop hâte de voir. Je vous retrouve après. Il faut que je me réveille là. Ah et aussi je sais pas si vous connaissez. Si vous avez déjà regardé. En ce moment je regarde Modern Love. Enfin j'ai commencé à regarder tout à l'heure en faisant mes ongles. J'avais vu un extrait sur TikTok. Du coup j'ai commencé à regarder. C'est sur Amazon Prime. Je crois que je suis à l'épisode 7 déjà. Et franchement c'est pas mal du tout. C'est hyper sympa. Ça se regarde très facilement. C'est très porté sur l'amour etc. Mais franchement c'est sympa. Je crois qu'il y a encore même une saison 2. Mais je vous la conseille. Je filme ça après avoir clôturé le vlog. Mais j'ai encore une fois passé une commande sur Naked. Comme je sais que vous aimez bien les petits hauls comme ça dans les vlogs. Je vous montre ce que j'ai pris. En ce moment j'aime trop ce qu'ils font. Tellement que là j'attends encore une autre commande. En regardant si tout était encore disponible. J'ai vu qu'ils faisaient un code. Je vous le mets à l'écran. Parce que c'est l'anniversaire de Naked. Et du coup ils ont sorti un code promo. Donc je vous l'affiche si jamais vous voulez en profiter. Ce trench là je l'avais mis en story sur Instagram. Et au final j'ai fini par craquer. Parce que je le trouvais trop beau. Je vous le montre porté juste après. Mais en gros il est kaki comme ça. Et j'aime beaucoup le détail avec le motif sur les manches. Ainsi que sur le col. C'est un motif un peu pied de poule. Je sais pas si vous voyez bien un peu le motif que ça fait. On le retrouve aussi sur la ceinture. Mais elle est double face. Soit vous la mettez comme ça. Soit vous la mettez comme ça. Et en fait en faisant le nœud ça ressort un petit peu. Je le trouve vraiment trop beau. De toute façon moi j'adore les trench. Donc petit trouvaille. Bon là j'ai essayé un ensemble en dessous. Mais voilà pour le trench. J'ai fait un nœud vite fait. Et il est très moche. Attendez. Parce que du coup là on a des boutons écailles comme ça à l'avant. Les manches sont trop jolies. Avec des boutons aussi. Bon là avec ma tenue c'est pas ouf. Mais franchement il est trop trop beau. Je l'adore. Il est quand même bien long. Pour rappel je fais 1m66. Et ça m'arrive juste au dessus des chevilles. Ensuite j'ai pris une chemise couleur un peu écrue. Bon là elle est toute froissée. Parce que je l'ai mise pour filmer une vidéo. Et après je l'ai remise dans le colis. Pour me souvenir de vous la montrer. Mais c'est une chemise en collection. Avec une influenceuse qui s'appelle Sana. Je sais pas qui c'est. Je crois que le trench aussi de toute façon. A chaque fois sur Neiken en fait je regarde les collections avec les influenceuses. Parce que je trouve que les articles sont super jolis à chaque fois. Peu importe qui c'est. En tout cas là c'est une chemise avec des manches ballon. Et j'aime beaucoup la couleur. C'est un peu un jaune très pâle et cru. Enfin trop trop joli. Blanc cassé. C'est resserré au niveau des manches. C'est une matière très fluide. Très légère. On dirait un peu du lin. Mais je suis pas sûre. Si c'est du lin. C'est bien du lin. Je vais la défroisser et je vous la montre portée. Du coup voilà la chemise portée. Je la trouve trop jolie. J'aime trop les manches comme ça. Un peu ballon resserré. Trop trop jolie. Et là pour vous dire j'ai mis un débardeur nude en dessous. Pour pas que ça soit trop transparent. Et j'aime trop l'association des deux couleurs avec le gris en tracide comme ça. Voilà. Attendez. Je vais vous la sortir pour vous montrer la longueur. Niveau longueur ça donne ça. Par contre c'est fou comme le lin. Ça se froisse vite. Et pour finir j'ai pris un ensemble. Toujours dans les mêmes tons. C'est un ensemble pantalon chemise. C'est encore de la même collection. Il faudrait que je regarde qui c'est. Donc ça je l'ai pris en taille 36. Pareil c'est une chemise aussi mais cette fois-ci elle est plus simple. Et elle est beaucoup plus épaisse. C'est pas du tout le même style de matière. J'aime beaucoup les manches comme ça avec le poignet fendu. J'adore la matière. C'est une matière un peu lourde. Après elle est assez classique. On a des boutons de la même couleur à l'avant. Des jolis détails de surpiqure comme ça à l'arrière. Et du coup le pantalon il est comme ceci. Avec une taille élastique et un petit cordon juste ici pour resserrer. Là je l'ai pris en taille 36 parce qu'il n'y avait plus taille 34. On a des poches sur les côtés. C'est des fausses poches à l'arrière. Et on retrouve le même détail de plis comme ça sur tout le long du pantalon. C'est le même qu'à l'arrière de la chemise. Et dans le bas des jambes le pantalon est fendu. Là c'est très intelligent parce que les pantalons clairs ça me fait toujours peur. Et il y a une doublure à l'intérieur. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Sans l'étiquette ce sera peut-être mieux. Je vais y arriver. Du coup voilà l'ensemble porté. Je le trouve trop beau. Trop bien. La matière est hyper épaisse. Donc là on retrouve les poignets comme ça ouverts. Je ne l'ai pas repassé mais je pense que vous pouvez voir quand même les petits plis comme ça à l'avant. Et la ceinture élastique comme ça c'est du génie. Trop à l'aise. On dirait un pyjama. J'avais pas vu aussi mais il y a des petites fentes là sur le côté. Trop bien. Je suis trop contente de ma commande. On est mardi 21 février. Décidément là pour les vidéos c'est un petit peu compliqué. En tout cas comme vous l'avez vu vendredi je suis allée chez le coiffeur. Et franchement ça fait trop du bien. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été en si bonne santé. Ils sont tout léger, tout volumineux et tout ça fait vraiment trop du bien. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu mais j'ai fait un soin cryo. C'est un soin profond. En fait elle applique un soin sur toute la longueur. Et après elle passe des plaques froides qui font pénétrer le produit. Je ne m'y connais pas spécialement mais en tout cas ça fait vraiment du bien. Je vous mets le petit avant après parce qu'elle avait filmé un petit peu. Et franchement c'est trop bien. Je ne sais pas si vous le voyez j'ai aussi coupé un petit peu les pointes parce que mes cheveux étaient quand même pas mal abîmés avec tous les lissages que je fais à chaque fois. D'ailleurs depuis vendredi je n'ai pas lissé mes cheveux. Et je vais essayer de faire ça au maximum en sortant de chez le coiffeur. Du coup ça a tenu jusque hier le brushing qu'elle m'avait fait. J'avais juste à les brosser entre deux donc ça c'est trop cool. Et là j'ai refait pareil. J'ai juste fait un brushing en sortant de la douche et tout va bien. Je suis très contente. Si vous voulez le jour de la sortie de ce vlog, elle m'a proposé de vous lancer un concours sur Instagram en story. J'ai trouvé ça trop gentil. Donc pour les filles du noir si vous voulez gagner un soin profond dans son salon, franchement n'hésitez pas. Elles sont adorables, très compétentes. Elles font plusieurs types de soins profonds. Mais pour celui-ci franchement je suis trop contente. C'était la première fois que je le faisais. Donc rendez-vous sur Instagram. En tout cas jeudi ou vendredi, je ne sais plus exactement. J'avais continué un petit peu à faire toutes mes petites activités qui font du bien. Après je n'avais pas filmé mais je m'étais posée avec les filles pour faire vous savez les peintures à numéro. D'ailleurs je me reposais dessus ce soir parce que là j'ai passé la journée devant l'ordinateur ou devant mon téléphone. Du coup il faut que j'essaie de relaxer un petit peu mon cerveau et que j'essaie de faire autre chose. Il faut que je m'entraîne à faire ça un peu tous les jours parce que j'attends toujours de ne plus en pouvoir pour y penser. Donc voilà. En tout cas j'espère que ce vlog a été aussi un petit rappel pour vous de penser à vous, de vous faire du bien, de ne pas trop vous surmener, de ne pas trop vous charger à faire un milliard de choses en même temps. Parce que moi je suis très forte là dedans et je sais qu'au bout d'un moment on n'en peut plus, on est fatigué. Je dis ça mais là je me suis donné encore plus d'objectifs et encore plus de travail à faire mais on c'est pas grave. C'est pas grave, je vais apprendre à mieux gérer les choses et comme ça on ira mieux. Mais ouais, mais ouais, prenez soin de vous c'est hyper important. Prenez du temps pour vous. Si vous êtes comme moi, arrêtez de culpabiliser dès que vous prenez ce temps là qui est vraiment précieux. Je sais pas si ça s'entend à ma voix mais je suis très fatiguée. En tout cas j'espère que ce vlog vous a plu. Moi je vais vous laisser ici et je recommence à filmer dès demain. D'ailleurs demain je vais essayer de filmer aussi la FAQ avec Romain. Ouais, donc ça arrive bientôt. Et je vous filme aussi bientôt une morning routine. Je vous laisse ici. Encore une fois j'espère que ce vlog vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche. Très important en ce moment parce qu'on ne sait jamais trop quand est-ce que je vais poster. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ou pour un nouveau vlog. Ou un short. Gros bisous.